La propagation du coronavirus a frappé de plein fouet plusieurs secteurs, dont le transport aérien. Comme dans beaucoup de pays à travers le monde, le trafic passager est suspendu au Maroc jusqu'à nouvel ordre. Mais l'aéroport Mohamed V de Casablanca n'est pas fermé pour autant. Des vols cargo, principalement ceux de la RAM, sont maintenus. Les détails dans ce reportage signé Soumyad Roux. Il y a encore quatre semaines, cette zone d'enregistrement de l'aéroport Mohamed V grouillée de monde. Mais depuis le 22 mars dernier, aucun voyageur n'a foulé le sol de ce terminal. Une vision surréaliste, inimaginable. Il y a encore un mois, tout semble figé dans ces espaces d'habitude pleins de vie, de projets et de pas pressés. Du jamais vu, un terminal complètement désert. Les comptoirs d'enregistrement fermés, les boutiques, cafés et restaurants avec des rideaux baissés. Abdelhak Mazour est directeur de l'aéroport Mohamed V depuis trois ans. Ce lieu de passage pour les voyageurs est pour lui une seconde maison. Il le connaît comme sa poche pour y avoir fait une grande partie de sa carrière. L'homme a du mal à cacher sa tristesse. C'est une situation vraiment désolante de se retrouver évidemment dans un aéroport qui est plein de logistiques et d'équipements et qui n'a pas de passage. Il y a la police évidemment qui continue à travailler d'une manière normale. Il y a aussi la gendarmerie, il y a la douane, il y a une autorité locale aussi qui travaille. Et puis il y a nos services qui travaillent également. C'est des services principalement techniques qui font la maintenance des équipements qui sont actuellement en stockage ou à l'arrêt. Il y a aussi les équipes techniques évidemment qui s'occupent de la gestion du trafic aérien. Parce que comme j'ai dit, il y a quand même de l'activité qui se maintient. Aujourd'hui on traite entre 7 à 8 vols par jour. Mais si toutes les liaisons passagers sont fermées, il reste cependant les vols cargo, principalement ceux de la Royal Air Maroc. Comme ce Boeing 767 Freighter dédié exclusivement au cargo, l'avion vient tout juste d'atterrir de Bruxelles avec dans sa soute pas moins de 45 tonnes de marchandises. Dans le contexte actuel que vit le Royaume du Maroc et l'ensemble des pays du monde, la Royal Air Maroc reste pleinement mobilisée dans la lutte contre le coronavirus par le maintien de son activité de transport de fret. Cette activité aujourd'hui est assurée par le 767 2 Cargo, qu'on voit derrière moi, d'une capacité de 45 tonnes. Ainsi que par l'appui de la flotte 787 qui est opérée actuellement en mode Ghost Flight. Ce mode permet de profiter de la capacité importante au niveau des soutes de ce type d'appareil. Ainsi que la partie cabine. En plus de cet avion tout cargo, neuf autres appareils de type B787 Dreamliner comme celui-ci renforcent les opérations de fret en cette période. Ils ont en plus l'avantage de réaliser des vols directs entre le Maroc et des pays lointains comme la Chine et la Corée du Sud. Le petit pavillon, il a été initialement, il sert à transporter des passagers, mais il a été reconfiguré pour le transport de fret. Donc initialement, il est d'une capacité de 25 tonnes. On a additionné 10 tonnes au niveau de la cabine par la mise en place d'une procédure. Donc on a un accord avec les prérogatives du constructeur et de la réglementation liée par en vigueur. Donc les bolis sont chargés actuellement sur les sièges, arrimés avec des filets. Et cette procédure, elle a été partagée également avec les prestataires de service au niveau des systèmes étrangères. En plus de la soute, la cabine de cet appareil a été adaptée. Les sièges recouverts, plastifiés, pour transporter un maximum de marchandises. L'appareil peut ainsi transporter jusqu'à 35 tonnes de fret par vol. Une partie du fret est déchargée sur place pour être stockée dans ce terminal en attendant d'être acheminée à sa destination finale. L'autre partie sera transportée vers un autre pays, le Burkina Faso. Dans une heure et demie, ce même avion s'envolera vers Ouagadougou. Dans le cadre de sa mobilisation dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, la Royal Air Maroc a déjà opéré 9 vols, notamment vers la Chine et la Corée du Sud, pour la livraison de matériel médical. Au total, ce sont près de 340 tonnes de matériel qui ont été transportés. D'autres vols sont actuellement en cours de programmation, dans le même cadre, vers des pays africains. Parallèlement à cela, nous avons maintenu une activité tout cargo vers les continents européens et africains afin d'accompagner l'économie marocaine et aider nos exportateurs et importateurs à pouvoir recevoir de la matière première et exporter des produits finis ou des denrées alimentaires. Cet avion retournera demain au Maroc, mais ne restera pas longtemps sur le tarmac, puisqu'il devra s'envoler le jour d'après vers Pékin. Même après le décollage de l'avion, plusieurs membres du staff technique sont restés sur le sol, les yeux accrochés au ciel, quand pour ne rien rater d'un spectacle banal il y a encore quelques temps, mais devenu rare aujourd'hui, c'est beau, un avion qui vole. Sous-titrage Société Radio-Canada